Pour tous les garçons de ma génération, je parle de ceux qui ont grandi avec Rio Bravo, on avait une admiration folle pour évidemment John Wayne, Dean Martin, Ricky Nelson, mais on rêvait avant tout de se jeter au pied d'Angie Dickinson avec ses longues jambes, sa silhouette divine. Un homme l'a fait, regardez, il s'appelle Charles Bébert. Il a aujourd'hui 87 ans et un livre célèbre sa carrière de photographe et en particulier, Guillaume, photographe de vedette et de star. Son premier appareil, il l'a eu à 14 ans à Oran où il est né. Il a photographié Jacques Brel, Beko, Aznavour quand ses chanteurs passaient en ville. Et puis en 62, la famille a fui l'Algérie, bien obligé. Et ils ont ouvert un magasin de photos à Nice où ils se sont posés. En 65, Charles Bébert photographie les Beatles avant un concert à Nice. C'est pas donné à tout le monde à l'époque. Et en 67, à l'aéroport de Nice, c'est la dinguerie. Bardot revient après 10 ans d'absence. Une queue indescriptible arrive Brigitte Bardot pour laquelle ce sont des retrouvailles avec le Festival de Cannes. Et tout le monde ici est heureux, tout le monde est enchanté de retrouver Brigitte Bardot au Festival de Cannes. Comme on pouvait le voir, l'ambiance, les photographes, est absolument ahurissante, extraordinaire. Vous avez tout juste aperçu Bardot, son célèbre amoureux Gunter Sachs, et aussi le président du Festival de Cannes d'alors, Favre Lebray. Mais qui a fait la meilleure photo ? C'est Charles Bébert, évidemment. Charles Bébert à Nice comme à Cannes, c'est l'un de ses visages qui vous sont familiers, Guillaume. Vous finissez par avoir presque un dialogue par appareil interposé avec des gens qui sont tout le temps sur le bord d'un tapis rouge ou en haut des marches. Pendant 60 ans, Charles Bébert, son talent et sa bonne humeur ont fait merveille. Non seulement il photographie toutes les stars de ciné et du foot, mais il fait des selfies avant l'heure, tellement il est sympa. Moi, je l'ai croisé la première fois lors de mon premier passage au Midem, le marché de la musique. Excusez-moi, c'était en 1969. Son grand pote avec qui il a fait tant de belles photos, c'était Jean-Paul Belmondo. Et quand Belmondo venait entre deux tournages sur la côte, il avait un truc avec Charles Bébert. Dès qu'il arrivait à Nice, il me téléphonait, j'arrivais, je faisais des photos avec lui, je mangeais avec lui et tout. Et pour ne pas être dérangé, je faisais des photos. Et pendant huit jours, il était tranquille, il y avait eu ce mot comme moi comme photographe. Et le jour qu'il partait, il me dit « tu peux balancer ». Alors je donnais une photo au journal local et tous les photographes venaient le lendemain, il était parti. Donc il était tranquille pendant huit jours. Charles Bébert fera une séance photo et une signature du livre que son fils Stéphane l'a convaincu de publier, samedi au bon marché, s'il vous plaît, à Paris. Et certains clichés y sont exposés jusqu'à mi-avril. En fait, Charles Bébert n'aime pas le terme de paparazzo. Ou alors, dit-il, j'ai été un paparazzo honnête. Par exemple, dans les années 70, il est tombé un jour à l'aéroport de Nice sur Mick Jäger, escorté d'une jeune femme. C'était quelque temps avant le mariage annoncé de Mick, mais ce jour-là, c'était pas la promise. Alors Mick lui a dit « s'il vous plaît, pas de photo ». D'accord, a dit Charles, mais je vous prends tout seul. Voici le cliché. Et il a laissé sa carte à Jäger. Quelques mois plus tard, le chanteur a épousé Bianca, la divine nicaraguayenne, et il y a eu le mariage avec 200 photographes devant l'église de Saint-Tropez, mais seuls 4 photographes anglais ont été autorisés. Et puis un manager est sorti, il a aperçu Charles Bébert, il lui a dit « vous, oui ». Et ainsi, il a pu photographier à l'intérieur de l'église. Ça payait à l'époque d'être un paparazzo délicat. Voilà, je vais pas me priver de vous montrer la photo que Bébert a fait de mon idole Audrey Hepburn, et puis je vous offre le bouquin, parce qu'il y a 75 jolies photos, j'en ai qu'un, excuse-moi Stéphane, mais c'est un beau bouquin de ce photographe vraiment merveilleux, et qui est une belle personne.